Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi soir, 18 décembre 2020, 20h40, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien dans ces moments bibliques que l'on vit. Pendant ce temps-là, les banques sont en alerte. Imaginez-vous, Microsoft a été attaqué, cyberattaque de la part de hackers russes, probablement affiliés aux gouvernements de Poutine. Ça fait des mois et des mois apparemment que ça s'opère, cette attaque-là se passe. Donald Trump, on n'a pas dit un seul mot, les républicains non plus, ils sont obsédés avec la Chine à essayer de prouver un point complètement farfelu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la rhétorique, c'est ça la propagande? Quand tu as un parti qui est prêt à invoquer un coup d'État militaire pour renverser une élection, un résultat d'élection, tu peux t'attendre à n'importe quoi de ces gens-là. Et ils sont faits complètement, complètement joués par les Russes. Ça fait des mois que une entreprise entre autres, SolarWinds, qui fournit des systèmes de sécurité aux agences gouvernementales, qui a été hackée, attaquée. Microsoft était aussi attaquée dans cette grande opération. Et là, Bloomberg nous apprend que les banques sont en alerte après que le balayage ne trouve aucune preuve de piratage majeure. Les dirigeants de la banque disent depuis des années que leur père cauchemar est une cyberattaque réussie contre l'industrie. Maintenant, ils en regardent un se dérouler dans des agences gouvernementales, dans ce qui pourrait être l'un des plus gros hacks de l'histoire des États-Unis en ce moment, ce qui est dévoilé. Et tu as Donald Trump qui est complètement silencieux parce que c'est son boli-boli, Vladimir Poutine, qui est à l'origine de cette grande opération-là. Aux États-Unis, même certains parlent d'un acte de guerre, rien de moins. Jusqu'à présent, aucune preuve d'un MRG que Wall Street a été victime de l'attaque, qui a également touché les systèmes de Microsoft Corporation. Pourtant, les experts disent qu'il faudra au moins plusieurs mois pour déterminer l'étendue de l'infiltration, un rappel brutal du risque qui pèse sur une industrie qui a dépensé des milliards pour renforcer ses défenses ces dernières années, nous dit Bloomberg. D'après ce que nous avons vu à ce jour, il n'y a pas eu d'attention particulière contre le secteur financier et nous n'avons pas non plus vu de rapports indiquant un impact négatif parmi nos membres. Le Financial Service Information Sharing and Analysis Center, un réseau de sociétés financières partageant information sur les cybermenaces, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'on n'avait pas semblé avoir eu de contre-coups au niveau de Wall Street et des institutions en tout cas financières. Les représentants des plus grandes banques américaines ont refusé de commenter la taxe en remettant au FSIAC, qui a déclaré qu'il travaillait, ça c'est l'agence de protection, 24 heures sur 24 avec les banques et ses milliers de membres offrant des rapports stratégiques et tactiques détaillés ou détaillant les vecteurs d'attaque et offrant les meilleures pratiques pour atténuer les risques. Les banques, les courtiers, les assureurs et d'autres sociétés de financement ont augmenté leurs dépenses en cybersécurité. Donc, vraiment quelque chose de très, très, très gros. Je vais aller vous chercher un autre article qui parle de ça aussi, Politico, qui nous rapporte que l'agence des armes nucléaires, elle aussi était au centre de cette cyberattaque massive. Imaginez-vous, les pirates ont accédé au système de la National Nuclear Security Administration, qui maintient le stock d'armes nucléaires des États-Unis, ont des preuves que des pirates ont accédé à leur réseau dans le cadre d'une vaste opération d'espionnage qui a affecté au moins une demi-douzaine d'agences fédérales, qui ont déclaré des responsables directement familiers avec la question. Jeudi, les responsables du DOE et de la NNSA ont commencé à coordonner les notifications de la violation à leurs organes de contrôle du Congrès après avoir été informés par Rocky Campione, le responsable de l'information au DOE. Ça, c'est toutes des agences de sécurité et de renseignement. Ils ont trouvé des activités suspectes dans des réseaux appartenant à la Commission fédérale de régulation de l'énergie aux laboratoires nationaux Sandia et Los Alamos au Nouveau-Mexique et à Washington. Les pirates informatiques ont été en mesure de faire plus de dégâts à la FERC que les autres agences et les responsables ont des preuves d'activités hautement malveillantes, ont déclaré les responsables, mais n'ont pas précisé lesquels. Les responsables ont déclaré que la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui a aidé à gérer la réponse fédérale à la vaste campagne de piratage informatique, a indiqué à la FERC, l'autre agence cette semaine, que la CISA, une autre agence, était débordée et pourrait ne pas être en mesure d'allouer les RESS, non, les ressources nécessaires pour y répondre. Le DOE allouera donc des ressources supplémentaires à la FERC pour aider à enquêter sur le piratage, même si la FERC est une AGENC, une AGENC semi-autonome. Je rigole, mais c'est pas drôle. Donc, l'attaque du siècle, on la qualifie d'attaque du siècle aux États-Unis, c'est rien de moins que ça. Les Républicains se sont faits vraiment, vraiment, ou en tout cas, à moins qu'ils aient été de mèche avec les Russes pour leur permettre ça. Qui sait? Et en terminant sur le même sujet, on a Axios qui dit que c'est ni plus ni moins un acte de guerre. Cette cyberattaque ressemble à un acte de guerre. Un responsable de l'administration Trump a déclaré à Axios que la cyberattaque contre le gouvernement américain et les entreprises américaines apparemment par la Russie semblent le pire de jour en jour et des secrets peuvent être encore volés d'une manière qui n'a pas encore été découverte. On compare même ça à une attaque pire que l'attaque de Pearl Harbor. Nous ne connaissons toujours pas le fond du puits, a déclaré le responsable. Étonnamment, la brèche remonte à au moins le mois de mars. Imaginez-vous que c'est en cours et s'est poursuivi tout au long de l'élection. Le gouvernement américain a tiré la sonnette d'alarme que ce dimanche. L'évaluation des dommages pourrait prendre des mois. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré au New York Times qu'au moins 40 entreprises, agences gouvernementales et groupes de réflexion avaient été infiltrés. Le piratage est connu pour avoir violé les départements de la défense, de l'État, de la sécurité intérieure, du trésor, du commerce et de l'énergie et sa National Nuclear Security Administration. Imaginez si on était arrivé à aller hacker les systèmes de contrôle d'aéroports et d'autres agences importantes comme ça, qui gèrent la circulation, par exemple. Ça aurait été dramatique. Vraiment, toute une attaque, c'est un acte de guerre et Biden promet des représailles pour une cyberattaque contre des agences gouvernementales. Le président élu Biden a déclaré jeudi qu'une cyberattaque, resprésumée contre plusieurs agences gouvernementales et entreprises américaines, est un sujet de grande préoccupation et a promis d'imposer des coûts substantiels aux responsables de l'attaque. Le président de Microsoft, sur le même sujet, qui nous dit que ça fournit un moment de jugement. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré jeudi dans un article de blog que la cyberattaque russe, présumée contre plusieurs agences gouvernementales et entreprises américaines, est en fait une attaque contre les États-Unis et leur gouvernement et d'autres institutions critiques, y compris des entreprises de sécurité. Wow! Mitt Romney, hein, le républicain qui en a gros contre Donald Trump, lui, la Maison-Blanche devrait dire quelque chose d'agressif, mais ne le fait pas, hein. Donald Trump est silencieux totalement. C'est à se demander ce que Vladimir Poutine peut maintenir sur Donald Trump pour que Donald Trump ait agi comme un petit chien de poche pendant quatre ans sur la Russie et sur Vladimir Poutine. Incroyable, mais vrai. Je pense que c'est important de vous partager ça parce qu'on la qualifie d'attaque du siècle. Il va y avoir des suites à ça. Après une année comme 2020, tout ce qui nous manque, car parce que nos jeunes, moi, en tout cas, ma génération, votre génération, je ne sais pas pas dire laquelle, mais sûrement la même que la mienne ou celles qui sont venues par la suite, on n'a pas connu de grands événements dramatiques. On commence à les vivre. Il y a moins que juste, peut-être, une vraie Troisième Guerre. Je ne la souhaite pas, mais je suis pas convaincu que ça n'arrivera pas non plus. C'est parti.